je crois qu'il faut regarder c'est un peu le bilan de ce qui se passe depuis des années maintenant, depuis 15 ans en gros on peut dire que les moyens de l'état ont été relativement démantelés je crois qu'il y a à l'heure actuelle 1300 inspecteurs dans l'Hydréal pour 500 000 sites classés protection d'environnement donc il n'y a plus du tout les moyens finalement de garantir que les lois qui sont votées ou les décrets qui sont pris puissent être réellement mis en application oui l'état doit renforcer son rôle maintenant par exemple pour ce qui est de la biodiversité ce sont les régions qui ont le leadership sur les collectivités donc il faut améliorer le travail entre état et collectivité ça c'est indéniable mais donc j'insiste beaucoup sur le renforcement des moyens d'inspection disons, d'Hydréal pour que tout ce qui est décidé à un moment donné puisse être réellement mis en oeuvre vous avez vu la deuxième partie du rapport du GIEC qui est sorti le 28 février qui alarme encore plus il faut maintenir le cap fixé par l'accord de Paris à 1,5 degrés donc il faut absolument une volonté politique pour bifurquer nous on parle de bifurcation écologique oui la France Insoumise est tout à fait favorable à un grand plan pour la nature en ville et donc il faut agir très très vite alors introduire la biodiversité dans tous les projets de construction c'est effectivement très très important et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui par exemple quand on regarde le dispositif MAPRIVE RENOV il n'y a pas par exemple la question de végétaliser les toits donc oui il y a toute une politique volontariste qui doit être menée à ce niveau là oui nous sommes tout à fait pour je ne dirais même pas que nous sommes pour c'est que c'est indispensable moi j'ai plutôt une bonne image parce que bon je trouve qu'il y a eu une très nette amélioration sur le traitement des espaces verts en ville mais bien évidemment c'est absolument fondamental d'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge le respect de leur environnement et tous les gestes qui sont nécessaires pour la protection de la nature et de la biodiversité avec les animaux oui il adore jardiner jardiner ça détend en fait et puis bon c'est le plaisir c'est le plaisir de voir la nature alors à Paris évidemment c'est plus difficile il a un cactus il y a le cactus de Jean-Luc Mélench à Paris et le jardinage quand il est à la campagne